Les demi-finales et finales se jouent au meilleur de trois duels, un duel d'une opposition directe entre deux participants qui évoluent sur un tracé identique composé de tirs. Le premier concours de la soirée, le premier concours du All-Star Game, Stephen. Forcément au basket, tout part de la mène. Bien sûr, le meneur de jeu, le patron sur le terrain. Le concours de jeu avec de la vitesse, avec de la dextérité et avec de la bresse et avec des jolis noms aussi. Avec des très très jolis noms. Il y a un certain joueur qui a joué en NBA et on ne va peut-être pas vendre la mèche mais quand même. Allez, on se projette sur le parcours. Vous voyez, c'est un petit peu le même modèle que l'année dernière. Mais pour ceux qui l'ont loupé, pour les novices de ce All-Star Game, il y a deux joueurs qui s'affrontent de parcours. Et surtout, il va falloir de la dextérité mais, Stephen, surtout de la rapidité. De la rapidité, c'est important. La dextérité parce qu'il y a ce slalom à faire le plus rapidement possible. De la précision aussi parce qu'il y a une passe à mettre dans une cible. Vous pouvez perdre du temps si vous ne mettez pas la passe du premier coup. Et puis la rapidité aussi au niveau de l'adresse. Absolument important de mettre les tirs du premier coup. Et le dernier garçon qui mettra le panier à l'aube du terrain aura remporté la manche. Et le premier garçon, le voici. Il nous vient de Cholet. Cholet Basket qui fait nos remarques à première partie de saison. Cinquième de Deep Elite et voici son meneur. Et son nom parle sans doute à beaucoup de gens qui apprécient le basket. Michael Stockton, Stephen qui n'est autre que le fils de John Stockton. Le meilleur passeur all-time de la NBA, Michael Stockton. Qui est le meneur de Cholet Basket. La véritable surprise de la saison coachée par R.M. Cooter. Il vient défendre son titre. C'est le meneur de l'élan chalon. Justin Robinson, plus connu en tant que Robin Desbois des parquets. Avec ses fameuses flèches à trois points. Mais attention, il a gagné le concours l'année dernière. Tenant du titre, Justin Robinson. Il a cette qualité d'aller très vite justement sur le salome. On va voir s'il va pouvoir faire le pack to back. On va voir s'il y a quelques temps qu'il a réussi à faire plus que ça même. Et bah tiens, le voici. Benjamin Sten, triple détenteur de ce concours des meneurs. Le meneur de Gravelines d'Aker. Oui, Benjamin Sten qui la saison dernière n'avait pas pu défendre son titre. Puisqu'il était blessé au poignet, Benjamin Sten y revient. Pour éventuellement une quatrième victoire. C'était imposé de 2015 à 2017, trois fois d'affilé. Et oui, et si c'était pas juste LeBron James qui venait le jeu à Miami, il n'y a rien terminé. Exactement. Voilà les quatre personnes qui sont classées et qui vont se disputer ce premier concours de la soirée. 13 000 personnes à l'accord Hotel Arena. Pas simple. Justin Robinson est en lice pour défendre son titre. Première demi-finale, c'est parti. Allez, la passe. Échec pour Justin Robinson. Premier coup pour McStokton. Le petit tir à 45 degrés. Justin Robinson qui a pris l'avance en mettant son tir à 45. Et on se l'avance dans le silouette. Il se retrouve une gravité très bas pour Justin Robinson. McStokton qui a pris son retard. C'est là où il a pris un avantage. On remet dans la cible. Le chute de Robinson s'est loupé. Stockton avait la possibilité de rattraper son retard. Mais on n'arrive pas à scorer. Abandonge, abandonge. Il a non Stockton le troisième. Et appui, appui d'avance, McStokton. Attention de l'autre côté. A trois points. C'est loupé pour Stockton. Robinson est lancé. C'est fini pour McStokton. Il s'en sort bien McStokton. Parce que le tir de Justin Robinson a trois points. Allez, tombez tant. Et a percuté le ballon de McStokton. 1-0 pour Chollet Basket. C'est le jeu pour vos petits potes. C'est le jeu de supercute. 1-0 pour McStokton évidemment. Les gènes visiblement ont bien marché. Est-ce qu'il y a papa ? Parce que le papa était à la maillière lors du dernier match de Deep Elite. Il y a de temps en temps. C'est plus rouge. Est-ce que Justin Stockton est là caché ? On ne sait qu'il y a pas tout ce qu'on ferait. Papa Stockton. Il va se fondre dans la cool. Le politique, je suis capable d'apercevoir n'importe qui au milieu des séances. Deuxième demi-finale, Stephen. Avec Norris Cole donc face à Benjamin Seine. Sacré affiche. Triple vainqueur Benjamin Seine face à un garçon double champion. Et c'est parti. On réussit du premier coup. Ouh là là. 100% de réussite pour les deux garçons. Sortir à 45 degrés. Il y a un match. Il y a un match. Ça va vite. Ça arrive. Évitez les souhaits. Il est chaud. Ouh là là. Ça répond. C'est loupé pour Saint-Oni-Modier. Chauté sa rente pour Norris Cole qui a un petit temps d'avance maintenant. Norris Cole est chaud bouillant. Toujours pas d'échec pour Norris Cole. Est-ce qu'il va terminer ? Non, c'est loupé Benjamin Seine maintenant. Et Norris Cole s'impose. Norris Cole qui a fait un perfect sur les passes, sur les tirs. Un seul échec sur le tir à 3 points. Il y a deux façons de voir le dernier tir. Si vous envoyez une vieille brille sur la planche pour vite récupérer votre ballon et mettre à l'oeuvre. Ce soir, vous appliquez sur le tir à 3 points. Il y a deux écoles. Mais vous, ce serait à côté direct si vous avez été bonheur. Le tir du milieu terrain. Allez, la deuxième manche du premier duel qui avait opposé. On va de côté, change de parcours. Il faut avoir des repères à peu près partout. On va récupérer aussi parce qu'on vit dans les tours, en intensité, le rythme cardiaque monte. On l'a vu au sourire de Benjamin Seine là. C'est parti pour la deuxième manche. 1-0 pour Michael Stockton. Et le ballon est ressorti. Et oui, Robinson a pris un sacré coup d'avance. Justin Robinson qui a de l'avance. Ça ne va toujours pas pour Stockton. Justin Robinson qui a un boulevard pour égaliser un manche partout. Alors là, sauf accident quand même. Ça y est, Michael Stockton est en train de salommer. Robinson a tout le temps de rater. Il peut rater quatre fois s'il veut. Il peut encore rater. Voilà, le troisième est bon. Le shootout se fera en pour Justin Robinson. C'est tout remporté Justin Robinson. Il va égaliser. Le valeur de Charlon sur Swan. Et oui. Non, un peu ton four. Il va récupérer le ballon. C'est un peu dunké quand même. Et une manche partout. La première passe a coûté cette manche. On se fait un petit plaisir avec un petit peu. C'est tout à fait. Cette petite bobinette du terrain avec un planche. Première petite régalade pour le public. Un partout du coup dans cette première demi-finale entre Michael Stockton et Justin Robinson. Robinson qui n'a pas envie de céder son trophée tout de suite. Et Benjamin Seine. Benjamin Seine sur le circuit bleu. Pendant ce temps-là. Le circuit rouge. Noris Kohl et Benjamin Seine se mettent en place pour la deuxième marocatime de Monaco. Noris Kohl. On est prêts, Georges ? La Ligue 1-2. 3 à 2, 1, 1, 2. Benjamin Seine, c'est dedans. Les deux sont affûtés. Et les deux panierants. Noris Kohl qui est vraiment impliqué dans le truc. Il est à fond. On a connu les deux paniers-là. On les encourage. Et les changements de direction. On les appuie. Toujours pas d'échec pour Noris Kohl. On a l'impression que c'est facile. Pour lui. Il a raté. Benjamin Seine, un petit temps d'avance. Il est tombé sur son shoot. Ça va jouer au filet, Stéphane. Au suspect. C'est un peu rentré. Un pute au rien. Noris Kohl sur une jambe à 9 mètres pour la victoire. Sans pitié. Noris Kohl qui s'impose 2-0 dans cette deuxième demi-finale. On va envoyer le shoot. Et pas venu pour plaisanter. Alors qu'en plus, il va participer au match tout à l'heure. Benjamin Seine. Le road-dormand des victoires sur ce concours a été éliminé. Il a l'aventuré, il n'a pas gagné. Au mieux bon, je pense qu'il va être plus frais. Alors là, il faut départager. C'est la belle. C'est la belle. Michael Seine en finale. C'est parti. Il a pris un temps d'avance. Il a de l'avance, il a de l'avance. Il peut même se permettre de louper avec son tir un petit peu particulier. D'ailleurs, il a jeté un bon airball. Et voilà. Et on aura une finale. Stockton Kohl. 100% américaine. Noris Kohl face à Michael Stockton. Le joueur de Cholet face au joueur de Monaco pour la finale du Skid Challenge. Le premier concours de Soul Stargate et du Peace-Up. Le concours des meneurs. Alors je pense que si je vous lance tout de suite un petit pronostic, je pense que ça tombe du côté de Noris Kohl. Déjà, un côté de fraîcheur. Parce que Noris Kohl a gagné. En deux manches, Michael Stockton a eu une belle. Donc peut-être qu'il est un petit peu plus essoufflé que le meneur monégasque. Noris Kohl devient mort de rejoindre ici. 2012, c'était Chris Warren avec Lanterre. Et puis l'année dernière, forcément, Justin Robinson. Voilà, il y a une petite hégémonie. Meneur français, on voit le BC, Yorist Herman et Benjamin Sey. Allez, la grande finale du concours des meneurs. Noris Kohl face à Michael Stockton. Cholet face à Monaco. Pour la passe, Michael Stockton juste derrière. Et Stockton, il met le premier en premier. Noris Kohl, j'ai récupéré le ballon. Il a un petit temps d'avance, le Cholet. Il en met un petit peu plus, Michael Stockton, sur Salon. Il est chaud, Michael Stockton. Et le petit flotteur, c'est dedans. Pour rendre Pierre-Papa. Il s'est loupé sur le shoot. Et Noris Kohl qui fait comme une flèche. Et Noris Kohl. Il va prendre l'embauche et terminé. Magnifique. Il a fait la différence sur les tirs. C'est la deuxième partie du parcours Noris Kohl. Et oui, c'est là où on peut gagner du temps. En mettant une petite filoche du premier coup. Et je loue l'application des deux garçons de Noris Kohl. Qui est vraiment très très impliqué sur ce concours de meneurs. Il a vraiment envie de gagner. Ça part sur les chapeaux de roue. Les deux garçons sont impliqués. Il y a du suspense en plus. On revoit le parcours de Noris Kohl. Et là, Stockton est en avance. J'ai l'impression que chaque fois sur les quatre protagonistes, c'est ce moment-là où on arrive sur le shoot à 45 minutes. Ça piège un peu. Oui, mais de tout le monde, on peut dire aussi qu'il est chauffé. Il faut prendre son souffle. Il faut souffler un peu parce qu'on va repartir. Et on échange bien évidemment les positions. Ça va bien les chauffer Noris Kohl. Noris Kohl est bien chaud pour le match. Regardez le chômage. Il fait appel au public. Deuxième manche de la finale. Noris Kohl mène 1-0. C'est reparti entre les deux garçons. Il y a toujours la satisfaction. On la passe. Noris Kohl qui prend de l'avance. Avec la planche. Et là, c'est Noris Kohl qui est bien dans l'avance. Il y a l'application de Noris Kohl dans la boîte. C'est impeccable. Allez, là, il a deux ballons pour le titre. Noris Kohl, le premier émis. Le deuxième est dedans. Noris Kohl qui va s'échapper. Et le petit veillot pour la victoire. Noris Kohl, premier vainqueur des concours ce soir. Le meneur de la Roca Team de Monaco. L'ancien joueur NBA. Le double champion NBA avec Mier. Et Mike Astrotten, à chaque fois, il en donne une petite cerise. Noris Kohl qui va féliciter le finaliste. Bravo, mon garçon. Noris Kohl, vainqueur du concours ce qui est challenge. Et on va tout de suite avoir quelques petites réactions. Parce que ces garçons sont essoufflés. Mais il va y avoir des choses à dire au micro de Pauline Pioche. On revoit la victoire, le succès de Noris Kohl. Ça lance bien, ça sera à l'All-Star Game. On retrouvera tout à l'heure dans le match des étoiles. Le championnier avec le conseillère. Il a souri à Noris Kohl. Merci.